bonjour les amis je suis assez content d'être de nouveau là vous avez vu j'ai remis le papier pain qui fait plaisir à tout le monde et je vais je vais revenir sur sur la précédente vidéo où je m'interrogeais sur le chômage partiel du footballeur voilà qu'est ce que je disais dans cette vidéo je disais je reprenais un article du journal l'équipe daté du 20 mars qui disait le chômage partiel permet à l'entreprise de ne verser que 84% du salaire net à son employé l'état prend ensuite à sa charge ce salaire qu'il reverse à l'entreprise jusqu'à un plafond de 4,5 smic c'est à dire en gros 5400 euros net exemple un joueur payé 50000 euros net pour vous ça paraît important mais c'est à peine un joueur danger on va dire pour faire court donc un joueur payé 50000 euros net le club ne lui versera que 42000 euros et se verra ensuite rembourser 5400 euros par l'état c'est ce que je disais ça je lisais cet article et je citais cette phrase du journal l'équipe et je disais que je trouvais ça scandaleux alors il y en a qui n'ont pas bien compris je vais préciser ma pensée il n'est pas inintéressant d'évaluer la manière dont l'état en s'étant troublé organise le chômage partiel en effet la collectivité compenserait le manque à gagner d'un travailleur dont le salaire médian disons 1500 euros se réduiraient à 84% de cette somme soit environ 1250 euros réduction drastique pour un ménage qui verra heureusement la collectivité ou l'état compenser le manque à gagner en complétant le salaire l'idée est et qu'en ces temps difficiles les ménages n'est pas trop à souffrir d'un manque de revenus mais dans une logique comptable qui nous paraît obscène un revenu de 50000 euros mensuels se voit bénéficier d'une même aide de l'état celui-ci s'astreignant à compenser ce salaire diminué à 42000 pour ajouter près de 5000 euros à ce pactole c'est à dire un bon paquet de pognon il s'agit ici de se demander si l'esprit collectif a pour priorité de subvenir à des besoins le besoin du du gars qui est à 1500 euros ou à entretenir des conforts le confort de du gars qui a sa sa vous sa grosse voiture sa grosse cylindrée à à comment dire à entretenir voilà dans une période où beaucoup vont subir du roman les inconvénients on accepte l'entraide mais que dire des dépenses visant à entretenir des salaires privilégiés ce qui est scandaleux pour moi même si c'est légal c'est que l'état contribue à financer un manque à gagner d'individus dont le salaire de base dépasse le sens commun on peut imaginer qu'au delà d'un certain niveau de rémunération l'état n'est pas à payer tout simplement dans l'article des dna de cette semaine dna l'alsace mardi mercredi un truc du genre article au passage non signé voilà le c'est devenu c'est devenu c'est faux l'état ne paiera pas 84% du salaire des footballeurs mais tous les jours donc nous démontons une fake news on se demande oui 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 il le sort ce truc là l'état ne paiera pas 84% du salaire des footballeurs nous démontons une fake news mais mais sauf que personne personne n'a jamais dit que l'état paiera 84% du salaire du footballeur personne n'a jamais dit ça on voit bien comment le journaliste il construit sa fake news on voit bien comment le journaliste falsifie le propos on voit si c'est assez malhonnête de sa part aux journalistes de présenter de cette façon et et en plus le journaliste ça lui pose aucun problème que la collectivité reverse à la louche 5000 euros il dit 4850 un truc du genre ça lui pose aucun problème je m'offuse que oui en effet que l'état c'est à dire le contribuable puisse rajouter 5000 euros à des salaires parfaitement exorbitant alors en quoi ce que j'estime être un scandale quand d'autres triment pour presque rien au moment d'une pandémie universelle en quoi est ce une fake news ou une infox faut m'expliquer n'est ce pas là plutôt une interrogation légitime et qui met en question lorsqu'on voit l'intérêt général de notre système sanitaire et hospitalier les sommes incroyables brassées par cette élite sportive spectaculaire donc le footballeur il est passé de 50 000 à 42 000 et l'état a compensé à hauteur de 5000 moi ça me choque le journaliste ça ne le choque pas il trouve ça normal et journaliste il écrit ensuite les footballeurs ont l'élégance de ne pas contester cette perte de revenus et beaucoup font même des dons pour aider soignants et familles meurtries je vous la relis tellement tellement elle est magnifique les footballeurs ont l'élégance de ne pas contester cette perte de revenus et beaucoup font même des dons pour aider soignants et familles meurtries l'élégance des footballeurs dans cette situation l'élégance de ne pas contester cette perte de revenus mais vous allez là ok il ya une perte de revenus pour le footballeur mais c'est quoi la perte de revenus du footballeur par rapport à la perte de revenus du du gars du mec est ami à 1 500 euros c'est juste il est malade le journaliste là il comprend pas qu'il ya il ya quand même un monde à à 1 500 euros il ya un monde à à 50 000 ou 42 000 c'est il comprend pas ça alors il trouve que le le footballeur il est élégant de d'accepter ça voilà bon enfin bref en plus en plus il faut des footballeurs qui font même des dons pour aider soignants et les familles meurtries mais mais c'est mais là le journaliste il va fort là il nous fait pleurer cosette pogba pogba 16 millions d'euros annuels pogba le don qu'il fait c'est 30 000 euros c'est à dire rien pogba un million plus d'un million d'euros par mois quand on fait 16 millions par an forcément ça fait voilà pogba il file trente mille mais où aller sa générosité à pogba le ribéry ribéry 7,5 millions d'euros par an en gros c'est 650 mille par mois ribéry il offre généreusement 50 mille euros à l'hôpital de florence mais où aller la générosité de ribéry ça fait rire ça fait rire ça rime à rien le pompon c'est suarez le numéro 9 de barcelone alors là lui c'est c'est beau comme du prévers il offre tenez vous bien il offre 500 paniers mêlant d'enrées alimentaires non périssables et produits d'hygiène à des familles du quartier défavorisé de casavale du côté de montevideo non mais 500 paniers 500 paniers repas il offre suarez alors là le journaliste il nous ferait presque presque pleurer un pour pour le en rapport à la 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 comment dire ils font des dons pour les les aider soignants et familles meurtries bon enfin bref alors il continue il continue autant d'argent en moins pour la sécurité sociale donc les hôpitaux à laquelle l'économie du football contribue grandement ah ouais bah maintenant le maintenant l'économie du football contribue grandement à la santé de la sécu de nos hôpitaux c'est ça oui voilà c'est ça bah oui bah évidemment mais c'est mais c'est sûr mais oui mais on voit pas on voit pas comment c'est possible autrement d'ailleurs on se demande comment il ferait nos hôpitaux sans les footballeurs hein franchement bon alors le journaliste il est on comprend pas là il a fumé quoi ce jour là quand il a balancé tous ces trucs là il y a un problème alors il termine il termine il s'inquiète quand même le journaliste il s'inquiète voilà il termine avec des pertes de recettes qui pourraient entraîner dégraissage défectif et limitation des transferts à la fin de la saison ah le motif d'inquiétude du journaliste c'est euh les transferts le montant des transferts qui va chuter ah là là bah dis donc il en a des angoisses le journaliste ah bah c'est incroyable franchement moi aussi je m'inquiète que machin il soit pas vendu 20 millions ou 30 millions ou 40 millions ou 5 millions euh mais qui soit plus vendu que 15 ou 10 ou je sais pas combien mais ah oui moi ça m'inquiète ah oui oui ça m'inquiète ah oui bah oui mais mais il a raison le journaliste de s'inquiéter pour ça mais il a raison bien sûr non bon bon faut arrêter maintenant hein alors mais donc en fait on comprend surtout que la pandémie qui nous atteint fait trembler sur ses bases cette industrie du spectacle sportif qui depuis si longtemps a atteint des sommets dans l'accumulation de l'argent et des bénéfices voilà c'est ça qu'on comprend et on on pourrait espérer que le sport sans sorte grandit pour ce qu'il est la capacité pour tous d'y retrouver la joie et le plaisir de nos esprits et de nos corps voilà en gros pour terminer façon un peu un peu sympathique alors donc je je dis à un grand bravo à ce journaliste bien malhonnête qui fait lui même la fake news et qui a gratté un article mais alors d'une fin j'ai je dirai rien parce que on m'a dit de rien dire voilà je dirai rien j'en pense pas moins allez ciao les gars à la prochaine j'en pense pas 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 à la prochaine